Alors, l'Algérie va nous amener tout naturellement au pays voisin, c'est-à-dire le Maroc, le grand voisin que vous connaissez bien, Bernard Lugand, et auquel vous consacrez donc cette histoire du Maroc des origines à nos jours, publiée aux éditions Ellipse, un livre dans lequel on retrouve les qualités qui caractérisent vos ouvrages, c'est-à-dire une densité d'informations très importante, mais ce qui va de pair avec une clarté dans l'expression tout à fait didactique, et le tout accompagné par un appareil de cartes, alors tout à fait remarquable. C'est très rare dans ce genre d'ouvrage de bénéficier de cet apport très important sur le plan pédagogique pour ceux qui entendent vraiment étudier en profondeur l'histoire d'un pays. Ici, en l'occurrence, le Maroc. Tous mes livres ont un appareil de cartes. J'ai une formation de cartographe également, parmi les multiples cordes à mon arc, et je vais toujours privilégier la carte. Mais non pas la carte telle qu'on la voit trop souvent, qui embrouille la question, mais la carte qui au contraire fait la synthèse de la question. Une carte très simple, très claire, mais qui explique ou qui permet d'ancrer certaines idées. Moi, je travaille toujours avec des cartes. C'est fondamental. Et dans ma revue L'Afrique réelle, tous les articles sont illustrés de cartes en couleur, parce que j'ai la chance de travailler sur Internet et par PDF. Donc là, je peux vraiment faire des cartes en couleur, et c'est très utile pour la... très utile. Une question à propos de votre ouvrage, Bernard Lugand. Est-ce que Lugand n'avait-il pas déjà écrit une première histoire du Maroc avant celle qui vient de sortir ? Alors, oui, mais ce n'est pas le même livre. Ce n'est pas le même livre pour une raison très simple. Ça date une dernière année, je crois. Ma précédente histoire du Maroc est sortie en 1989. En effet, 20 ans. Réédité tel quel en 2000, sans correction, parce que l'éditeur de l'époque était tellement radin qu'il n'a pas voulu actualiser, parce que ça coûtait trop cher. Donc, j'ai ressorti la même édition, donc sans pouvoir actualiser. C'est un livre totalement différent. Parce que... pourquoi ? Parce que, entre la fin de la décennie 1990 et aujourd'hui, l'historiographie a considérablement avancé. Elle a avancé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'histoire ancienne, du Maroc avant le Maroc. Il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites quant à la réalité de l'implantation romaine, quant à la réalité du christianisme, on en parlera tout à l'heure. Également, pour ce qui est de toute la période pré-protectora, la grande histoire marocaine, parce qu'il y a eu énormément de travaux par les collègues marocains, et les jeunes collègues marocains qui ont soutenu des dizaines de thèses. Et je rends toujours un hommage très vibrant à l'université marocaine, parce que les marocains ont conservé le grand côté qui était le grand côté universitaire français qui n'existe plus en France. C'est-à-dire qu'ils ont conservé cette excellence avec les thèses de doctorat. Ils ont conservé les grandes thèses. Alors qu'en France, maintenant, on fait des petites thèses qu'on bâcle en 3-4 ans, genre PhD américain. Ils ont conservé ces grandes thèses qui permettent vraiment d'être exhaustifs et de renouveler en profondeur un sujet. Et il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites par les historiens marocains, notamment sur le rôle de la mer au Maroc. On pensait que le Maroc était tourné d'eau à la mer. Mais pas du tout. Au XIXe siècle, il y avait le dos tourné à la mer. Mais au XVIIe, au XVIIIe, et même avant, le Maroc était une puissance maritime. Le Maroc, l'histoire a totalement changé également, parce que quand j'ai écrit mon livre dans les années 90, nous étions en plein règne du roi Hassan II, et toute la période contemporaine a totalement été bouleversée. Il y a eu la question du Sahara, il y a eu le changement d'orientation de la politique marocaine, il y a eu la refondation de la monarchie marocaine. Et je reviens toujours aux découvertes historiographiques, ce qui fait que ce n'est plus du tout le même livre. Alors bien sûr, on va retrouver les Almorades, les Almoravides, etc. Et même là, il y a eu des découvertes formidables, parce que là, ce sont les historiens espagnols qui ont beaucoup travaillé sur la question, et j'ai intégré l'historiographie la plus contemporaine. C'est un livre totalement différent de celui que j'avais écrit il y a 25 ans. Comme mon histoire d'Afrique du Sud, d'ailleurs. L'histoire d'Afrique du Sud que j'ai publiée il y a un an, est une histoire totalement différente de l'histoire que j'ai publiée en 1986, parce qu'il y a toute une dimension ethnique qui n'apparaissait pas à l'époque, et que j'ai intégrée sur la longue durée, et qui ne se trouvait pas dans le livre. Et puis, ça implique qu'il y a totalement changé. Le Maroc de Mohamed VI a autant changé par rapport au Maroc d'Hassane II que l'Afrique du Sud de l'époque de Bottas par rapport à l'époque de Zouma. Et l'évolution politique a fait que se sont ouverts des champs de recherche historiques en amont. Et ces champs de recherche historiques, totalement inconnus en France, je les ai intégrés dans mon livre. Et puis, je crois que vous avez fait une part importante, vous avez laissé une part importante à la question du Sahara occidental, qui est une bonne discorde, évidemment, permanente entre Maroc et Algérie. Et nous aurons l'occasion, donc, d'en parler. En tout cas, ce que vous nous dites là, évidemment, nous met l'eau à la bouche, puisque toutes ces nouveautés, toutes ces lectures différentes du passé marocain, on va vous demander de nous éclairer, évidemment, à leur sujet. Et vous avez commencé à évoquer tout à l'heure la période antique. Alors, pour ce qui est de la Maurétanie, avant la conquête romaine, quels sont les éléments nouveaux qui ont été mis en lumière au cours des dernières décennies ? Eh bien, premier élément, un royaume de Maurétanie existait. Deuxième élément, les Romains n'ont pas fondé Volubilis. Volubilis existait avant Rome. Rome a développé Volubilis, mais Volubilis était une des capitales du royaume de Maurétanie. Troisième grande nouveauté, qui est vraiment très importante, l'on nous dit, la division du Maghreb en trois pays, Tunisie, Algérie, Maroc, est totalement artificielle, sauf, bien entendu, le Maroc. Pas du tout. Nous sommes très exactement dans le prolongement des grands royaumes berbères. Les grands royaumes berbères, avec le royaume des Massiles, l'actuelle Tunisie, moins Carthage. Le royaume des Masséciles, c'est-à-dire entre la Tunisie et la rivière Mouluya. Et puis le royaume des Morts, l'actuel Maroc. Donc il y a une entité qui existe à l'époque pré-romaine, une triple entité qui va disparaître ensuite à l'époque post-romaine, à l'époque musulmane. Parce que la seule entité qui va se maintenir, ça va être le Maroc. Tandis que l'Algérie va disparaître. La Tunisie aura une évolution un peu bâtarde, mais c'est une autre discussion. Et c'est une réalité qui est fondamentale. Autre élément tout à fait intéressant, nous avions, sur les limites de l'implantation romaine, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, nous commençons à être bien renseignés. Le Maroc actuel n'a jamais été profondément romanisé. Il y a eu une zone qui a été très romanisée, c'est l'extrême nord, la région de Tangier. La région de Tangier, les ports du Riff, mais les Romains ne sont pas rentrés dans les montagnes du Riff. Une petite partie du littoral atlantique, avec quelques points d'escale, comme Lixus, comme Tamoussida, comme Sala, peut-être Mogador. Qu'était d'ancien comptoir cartaginois. Oui, pour la plupart des comptoirs cartaginois. Et à l'intérieur, les Romains avaient en fait installé une pénétrante jusqu'à Volubilis. Et au sud de Volubilis, avaient deux ou trois petites garnisons, dont Tocolo Sida et El Gour. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'à l'ouest de Volubilis, à l'est de Volubilis, tout le Moyen-Atlas est inconnu des Romains. La vallée de la Moulouia est inconnue des Romains. Et les Romains ne passaient pas de leur zone de l'actuelle Algérie à l'actuel Maroc par voie de terre, mais par voie maritime. Très rapidement, dès le IIe siècle. Ce qui fait que très tôt, Rome va se replier sur, je n'allais même pas le Maroc utile, sur la partie du Maroc qui flanque les Espagnes. C'est-à-dire que la présence romaine va s'installer sur le littoral du Rif jusqu'à Tingy, d'où la Mauritanie tingitane, pour couvrir le flanc sud de l'Espagne. Et entre à peu près Alger, actuel, à peu près grosso modo, et l'actuel Maroc, c'est une zone qui va être très largement abandonnée. Abandonnée à qui ? Dès le IIe siècle, aux tribus berbères nomades, qui poussent vers le nord, qui poussent des irruptionesses, qui poussent des mouvements vers l'intérieur du pays. Et la présence romaine va être excessivement dense dans l'actuelle Tunisie, dans l'est de l'actuelle Algérie, zone qui va être profondément christianisée, alors que toute la partie de l'actuel Maroc va être très peu touchée par la christianisation. Par exemple, nous savons qu'au IVe siècle, il y a environ 550 à 600 évêchés, 550 à 600 évêchés, entre Benghazi et Tangier. Mais dans l'actuel Maroc, il y en a deux. Seulement deux. Parce que cette zone n'est pas christianisée. Les berbères vont passer directement du paganisme à l'islam. Et ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Algérie, ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Tunisie. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, y a-t-il un lien de cause et effet ? Je ne sais pas. L'historien se borne à constater cela. C'est que, à aucun moment, les berbères marocains ne vont combattre l'islam. Ils vont se rallier tout de suite à l'islam. Mais un islam particulier, ils vont le mettre à leur sauce. Tandis que les berbères d'Algérie, donc les kabiles, vont lutter contre l'islam. Et ils vont lutter pendant un siècle. Ils vont se regrouper, ils vont mener la vie dure, ils vont plusieurs fois chasser, aidés par les byzantins, ils vont plusieurs fois chasser les arabos musulmans, qui vont s'installer à Kérouan, qui vont pousser des raids de plus en plus profonds. Tandis qu'au Maroc, nous sommes très mal renseignés sur la question, mais nous n'avons pas de traces de résistance berbère à l'islam. Parce que les conquérances arabo-musulmans qui arrivent dans l'actuel Maroc vont avoir l'intelligence de comprendre que le monde berbère marocain est un monde qui vaut mieux ne pas se braquer, et ils vont laisser les berbères marocains vivre leur vie traditionnelle et ils vont simplement leur demander l'adhésion à l'islam. Vont arriver les arabes physiques et ethniques plus tard. Et ce sont d'ailleurs ces berbères marocains, ceux du RIF, qui vont fournir les contingents de la conquête de l'Espagne à partir de 711. Ils vont passer du paganisme à l'islam, conquête des Espagnes. Et ce phénomène est tout à fait intéressant parce que les arabes vont arriver beaucoup plus tard et le premier royaume marocain, le noyau du premier royaume marocain, va être fondé pourtant par un arabe, Idriss. Idriss, qui est un halide, qui est un membre de la famille du prophète, qui est obligé de fuir l'Arabie au moment des persécutions halides, et qui va se réfugier. Alors, son frère va s'installer à Tlemcen, et lui va s'installer à Volubilis. Et là, il va avoir, ou la chance, ou le hasard, on ne sait pas, il va s'installer au cœur de la confédération berbère qui tient tout le nord du Maroc. Et la tribu des Berbères qui le reçoit était une tribu qui était originaire de Kébili. Et cette tribu avait migré, c'était installé dans la région, et cette tribu va donc l'accueillir, et Idriss va, à partir de cette tribu, fonder le premier noyau de l'État marocain. Mais il n'y a pas d'arabes ethniques à l'époque au Maroc. Idriss meurt, est empoisonné, son fils, Idriss II, qui est donc un métis d'arabes et de berbères, va vouloir se dégager de l'emprise de la tribu berbère sur les Maghraouas, et de son beau-père, et il va quitter Volubilis, Walili, en arabe, et il va fonder la ville de Fès. Et il va faire venir au Maroc le premier noyau de population arabe, qui ne vient pas d'Arabie, qui vient d'Espagne. Il fait venir des Arabes, non pas des berbères, mais des Arabes, qui sont en Espagne, et qui ont constitué son premier marzène, sa première administration, ses premiers gardes du corps. Et une évolution va se produire qui est tout à fait intéressante, parce que le monde berbère demeure totalement authentique, encore à cette époque. Le monde berbère marocain va demeurer totalement authentique jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIVe siècle même. Et ce monde berbère marocain, qui a accepté l'islam d'entrée de jeu, va paradoxalement refuser l'Arabité. Et il va jouer de l'islam contre les Arabes. Alors, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Les berbères marocains vont être systématiquement des dissidents religieux, tant que ça va les arranger. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois épouser les dissidences religieuses qui affaiblissent le califat, vu comme la conquête de l'Orient et des Arabes. Mais l'islam ne dérange pas. Mais la présence arabe, oui. Et ils vont ainsi embrasser l'hérésie caridjite. Les berbères sont des caridjites. Ils vont être caridjites. Alors, qu'est-ce que le caridjisme ? Alors, n'entrons pas dans les détails philosophiques et religieux du caridjisme. Ça ne nous intéresse pas. Je ne veux pas d'histoire des religions. Voyons l'aspect politique du caridjisme. Qu'est-ce que le caridjisme ? Le caridjisme, c'est la négation du califat héréditaire. Qu'est-ce que l'enseignement traditionnel des califes d'Orient ? C'est-à-dire, nous, tribus arabes, qui avons reçu le message de Dieu par l'intermédiaire du prophète, le dernier, le sceau des prophètes, nous sommes donc les tribus qui sont les tribus aristocratiques détentrices de ce message. Donc, le monde musulman nous appartient. Et la direction du monde musulman doit appartenir aux descendants de ces familles qui sont les familles de la Mecque, Médine, etc. Et, pour eux, l'islam, l'ensemble des zones conquises qui ne sont plus arabes très tôt, elles vont être syriennes, elles vont être perses, elles vont être asiatiques, elles vont être berbères, elles vont être visigotes, etc. L'ensemble de ces terres est un bien de conquête. et le califat doit échouar à un membre ou de la famille du prophète ou de ses tribus. Or, les berbères m'ont dit pas du tout. Non, non, pas du tout, il y a malentendu. Que dit le Coran ? Le Coran ne dit pas que le califat appartient pour l'hérédité aux descendants du prophète. Il dit que c'est le meilleur qui doit gouverner, le meilleur des musulmans, de son très égalitaire. Tandis que vous, vous avez une vision aristocratique et ferdale. Tandis que ça peut très bien être un hubien, un berbère, un andalou, s'il est le meilleur. Il n'y a pas cette hérédité dans la dévolution du califat. Ce qui est le moyen pour les berbères de se dégager de l'emprise arabe. Donc c'est mortel pour les califes. C'est mortel parce que ça remet en cause complètement le principe du bien propre. Alors, comment cette rébellion karijite s'implante-t-elle au Maroc ? Elle s'implante de la manière suivante. Les gouverneurs arabes, le gouverneur arabe du Maroc a besoin d'argent et il demande donc aux berbères de payer l'impôt. Comme les dhimi comme les non-musulmans et les berbères disent « Mais attendez, pas d'accord parce que vous ne nous avez pas vaincus. » Que les cabiles de la région de Tunis ou de la région d'Alger payent l'impôt ? Peut-être. Parce qu'ils ont été vaincus de guerre. Mais nous, nous avons adhéré à l'islam. Et non seulement nous avons adhéré, mais en plus, c'est nous qui avons fait la conquête de l'Espagne. D'ailleurs, nous avons des fiefs en Espagne que nous ont donné les premiers conquérants en arabe. Donc, si vous nous demandez de payer l'impôt, c'est que vous nous considérez comme des vaincus. Or, nous ne sommes pas des vaincus, c'est d'être plagués que nous avons adhéré à l'islam. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans cette hérésie karijite et ils vont, grâce à l'hérésie karijite, repousser le pouvoir arabe. Mais, dès qu'ils seront repoussés le pouvoir arabe et dès qu'ils seront menacés par des états karijites, ils vont revenir à l'orthodoxie, dès lors que le califat ne les menace plus. Donc, ils vont jouer, ils vont faire un nationalisme, ils vont procéder à un nationalisme berbère sans en avoir conscience, en jouant à chaque fois des contradictions de l'islam. Et ça, c'est fondamental, c'est fondamental dans l'histoire de la naissance de l'état marocain. Oui, on voit déjà se forger une identité particulière sur une base religieuse mais qui va s'installer ensuite dans la durée sous des formes différentes au fil des siècles. Avec un islam excessivement syncrétiste qui va, dans le monde berbère, garder énormément de traits du paganisme. D'ailleurs, l'islam marocain est un islam avec les moussèmes, avec les fêtes des saints, les marabouts. Il va y avoir constamment dans l'histoire du Maroc ce tiraillement entre une identité berbère qui va utiliser l'islam pour affirmer son identité berbère et une volonté d'éradication des symboles païens qui demeurent dans l'islam berbère qui en fait est une politique destinée à faire rentrer les berbères dans le droit commun. Et ceci est fondamental. C'est ainsi que toute l'histoire du Maroc des premières dynasties c'est une histoire berbère. Les almohavides, les almohades ce sont des berbères et les uns sont des berbères sahariens les autres sont des berbères de la montagne et l'on voit si vous le voulez chaque fois des dynasties berbères qui se créent en utilisant telle ou telle forme de l'islam. Alors que en Kébili dans les régions demorées berbères de Tunisie dans les régions demorées berbères de Libye ce phénomène n'existe pas. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu utilisation de la religion par les kabiles pour résister à l'arabisation. Alors l'arabisation va se faire plus tard. Il est évident qu'elle se fait également par le culte comme dans la langue arabe. Mais on peut dire que jusqu'au 12e, 13e siècle le monde berbère marocain est le même qu'à l'époque de Massinissa et le même qu'à l'époque de Jougourta et le même qu'à l'époque du roi Bogude. Oui, finalement cette arabisation que vous évoquez elle interviendra donc à partir du 11e siècle avec les invasions hillaliennes. Alors, elle intervient sous les Almohades qui sont des berbères. Alors les Almohades sont les berbères de la montagne. C'est Inmel c'est au sud de Marrakech. C'est ça le haute c'est le haute atlas. Ce sont les grandes belles tribus guerrières. Les Wasmouda. Les Intata les Haïts et Rouchet les grandes tribus les grandes tribus guerrières contre lesquelles nous avons rudement combattu et qui ensuite ont fourni superbes unités à l'époque des tabors marocains etc. donc ces grandes tribus guerrières qui vont lutter contre les Almohades alors qui sont les Almohades ce sont des Sahrawis ce sont des berbères du désert les Almohades sont des purificateurs qui considèrent que ça y est c'est toujours ce problème c'est pourquoi je parlais tout à l'heure en première partie de l'Akmi dans ces zones blanches dans ces zones blanches du désert c'est toujours là que sortent dans cette partie de l'Afrique les fondamentalismes le fondamentalisme sort souvent du désert parce que les gens sont face à d'autres milieux etc. ces Sahrawis vont vouloir purifier l'islam occidental en disant mais non de toute façon cet islam berbère est un islam du nord est un islam païen l'islam d'Al-Andalou c'est un islam décadent ils reviennent aux sources d'une religion du désert ils reviennent et en plus ils sont dans le désert et ils vont donc développer un état impérial qui est l'empire Almohavid l'empire des deux rives mais l'on a l'impression quand on lit rapidement l'histoire du Maroc que cet empire Almohavid a parfaitement régné sur le Maroc mais pas du tout cet empire Almohavid a toujours été menacé au coeur du Maroc même par les berbères de la montagne qui eux ne veulent pas du tout de cet islam du désert cet islam purificateur avec les gens voilés etc c'est pas leur islam et ils vont au nom de l'islam lutter contre les Almohavid les Almohavids qui sont les réformateurs donc ils vont prendre un autre islam fondamentaliste mais différent à la sauce berbère et ils vont liquider les Almohavids et les Almohavids c'était pas étendu vers l'est très peu les Almohavids avaient fait cet empire qui partait du Sénégal et qui allait jusqu'au coeur des Espagnes les Almohavids eux vont créer un empire qui va d'abord être un empire nord-africain les Almohavids vont conquérir toute l'Afrique du Nord ils vont s'installer à Kirouan etc et ils vont être confrontés à un phénomène très intéressant qui est que en Egypte les Fatimides le califat Fatimide va vouloir se venger des berbères notamment des Koutamas de petite Kabylie je viens de faire les berbères Koutamas de petite Kabylie avec les Fatimides d'Egypte mais tout simplement parce que les Fatimides la troupe Fatimide est une troupe berbère parce que le mouvement Fatimide va trouver sa force en Kabylie et ce sont les tribus de Kabylie également de l'Ouarsenis Warsenis petite Kabylie grande Kabylie qui vont fournir la masse conquérante c'est une armée berbère qui va renverser le califat oriental et qui va prendre l'Egypte et qui va installer une un islamisme chiite et les Fatimides qui vont avoir un rôle très délicat parce que leur troupe est berbère et ils délèguent le coeur de leur empire aux tribus berbères pas du Maroc de l'actuelle Algérie et de l'actuelle Tunisie et l'un de leurs principaux lieutenants se soulève contre eux les Fatimides n'ont pas les moyens d'Egypte n'ont pas les moyens de monter des expéditions contre eux et à ce moment là que se passe-t-il une déferlante sort du désert d'Arabie ce qu'on aura appelé les invasions îlaliennes c'est-à-dire que des tribus sortent d'Arabie des tribus guerrières de nomades pillards plusieurs dizaines de tribus déferlent dans le Sinaï ravagent le delta du Nil et les Fatimides pour s'en débarrasser vont dire l'herbe est plus verte les pâturages sont plus verts vers l'ouest aller donc vers l'ouest et ils vont orienter vers l'ouest la déferlante îlalienne qui va prendre deux branches et là on retombe sur la Libye une partie va descendre au sud de Sirte vers Khadamès vers le Fedzan et ce sont ces tribus arabes là qui vont conquérir ces zones qui vont liquider les berbères il ne reste plus que deux petites poches berbères en Libye pas loin de la frontière tunisienne pas loin du Djebel Nefoussa et également vers le sud d'ailleurs à l'ouest les deux seules zones à l'ouest de la Libye les deux seules zones non contrôlées par Khadhafi sont les deux zones berbères personne ne l'a vu parce que ce n'est pas les incultes de la presse qui peuvent savoir ça ce sont les deux zones berbères quand ils l'ont vu ils n'ont pas su l'interpréter ils n'ont pas su l'interpréter pourquoi parce que ces zones ont toujours été en rébellion car Khadhafi a voulu c'est un bédouin Khadhafi sa tribu est originaire d'Arabie c'est un bédouin qui veut arabiser les berbères et il a éradiqué la berbérité en Libye sauf ces deux zones qui sont les deux zones au coeur de la confédération qui soutient Khadhafi qui luttent contre lui c'est intéressant de voir ça alors donc ces tribus avancent elles vont complètement ravager la Libye elles vont complètement détruire jusqu'à cette époque la Libye avait des vergers avait des arbres tout est rasé tout est pillé l'actuelle Tunisie est complètement détruite et les berbères Al-Mohad se portent au devant d'eux pour pour les repousser et là se passe un événement assez extraordinaire c'est que l'armée berbère Al-Mohad écrase les arabes les écrase et les sultans Al-Mohad au lieu de les renvoyer vers l'est sont à ce moment là sollicités par la réconquista que vous connaissez bien Philippe Conrad la réconquista chrétienne qui redémarre en Espagne et les princes musulmans qui avaient fait appel aux Al-Mohavides qui ensuite s'étaient retournés contre les Al-Mohavides face aux dangers chrétiens font appel à nouveau aux Marocains cette fois-ci aux Al-Mohavides et les Al-Mohavides se disent bon ben plutôt que de passer tous ces arabes au fil de l'épée on va les prendre comme soldats on va les envoyer en Espagne pour faire la guerre contre les chrétiens mais manque de chance le sultan meurt et se retrouve sans-jeu se retrouve avec sur les bras toute une série de tribus les bénis sur l'Akrim les bénis Machil etc et il va au lieu de les repousser les installer dans la zone qui ressemble territorialement le plus à leur zone de départ la vallée de la Moulouia qui sépare l'actuelle Algérie de l'actuel Maroc et ces tribus vont commencer à s'installer dans la zone à nomadiser et à partir de ce moment là l'élément ethnique arabe est introduit au Maroc et cet élément ethnique arabe va poursuivre ses activités bédouines c'est à dire de nomadisation ils vont contourner la classe par la trouée de Taza et ils vont s'abattre sur les plaines atlantiques toute la région des Dukala les populations des Dukala s'imaginent être arabes elles ne sont pas arabes il s'agit des populations de berbères qui ont été arabisées et le nom des tribus berbères du coin a disparu et il y a eu un remplacement de population qui s'est produit ou une arabisation de population et c'est à ce moment là que la coupure pleine montagne va se faire qui n'existait pas auparavant parce que les berbères étaient partout alors à partir de la fin du 12e 13e accélération 14e siècle l'on voit cet élément arabe qui va intervenir dans la vie politique marocaine alors cet élément arabe qui va avoir un rôle fondamental parce que cet élément arabe à partir du moment où les dynasties berbères vont disparaître pour être remplacées par la dynastie halawite qui est une dynastie arabe originaire du Tafilalette on les appelle également les philaliens parce qu'ils sont originaires du Tafilalette donc les halawites arrivent d'Arabie ils sont des descendants du prophète c'est une famille de shérifs et ils s'installent donc dans le sud du Maroc dans la région du Tafilalette et à partir du moment où les halawites vont être au pouvoir ils vont être en permanence confrontés à un double phénomène l'état marocain est puissant et il contrôle la plupart du pays l'état marocain est faible et des dissidents sont lieux un peu partout et les tribus arabes vont monnayer leur aide et leur appui contre des avantages alors à ce moment là on va voir des tribus arabes qui vont s'installer dans la plaine de Marrakech alors que jusque là il n'y en avait pas donc par le jeu de la feudalité par le jeu des rapports de force par le jeu des luttes pour le pouvoir ces tribus vont prendre un rôle de plus en plus important alors qu'elles sont relativement peu nombreuses au point de vue numérique et elles vont jouer un rôle déterminant dans l'histoire du Maroc alors pendant que toute cette histoire se déroulait il y a eu il faut le rappeler un changement du centre de gravité nous avons démarré avec la dynastie Idrisside autour de Fès on bascule à Marrakech c'est à dire au nord-est avec les almohravides d'abord les almohades ensuite nous passons à Marrakech nous passons à Marrakech et les almohades commencent très long siège de Marrakech très très long siège les almohravides sont repliés dans leur cité et finalement les berbères de la montagne les almohades vont réussir à prendre la ville de Marrakech ils vont passer tout le monde au fil de l'épée tous les almohravides vont être passés au fil de l'épée et les almohades vont détruire le palais des almohavides et sur les ruines du palais des almohavides ils vont construire la Coutoubia la grande mosquée et Marrakech va devenir la capitale du Maroc alternativement avec Fès donc en fonction des dynasties Fès Marrakech ou parfois d'ailleurs les deux à telle enseigne que dans certaines périodes d'anarchie notamment à l'époque des Béniwattas etc. mais ça c'est ultérieur l'on distinguera un royaume de Fès et un royaume de Marrakech et disons que comme le temps passe l'unité marocaine va être refaite tout au long du règne des sultans à la huit avec un double basculement jusqu'au 14ème siècle disons même jusqu'à la fin du 14ème siècle le Maroc est le pont entre l'Afrique et l'Europe parce que même si Al-Andalus n'est pas politiquement marocain les émirs d'Al-Andalus sont totalement tournés vers le Maroc parce qu'ils dépendent du Maroc ils dépendent économiquement ils dépendent militairement etc. et à partir du moment où la réconquista se termine le Maroc se retrouve en rétractation sur la rive africaine et le Maroc va reprendre une expansion qu'il a toujours eue mais qui n'avait pas redéveloppé depuis l'époque des Almoravides vers le sud parce que quand vous prenez la carte du Maghreb du Maghreb à l'Aqsa c'est le Maroc le Maghreb extrême le Maghreb occidental qui est le Maroc vous avez une grande ligne qui part d'Agadir et qui va jusqu'au Sénégal il n'y a pas de désert quand on connait bien la région et ceux de nos auditeurs qui ont connu cette zone savent très bien qu'il y a le long de l'océan une zone qui fait une dizaine de kilomètres qui n'est pas le vrai désert notamment dans toute la partie du Sahara occidental zone que je connais bien il y a rapproché les unes des autres des petites cuvettes qu'on appelle les grarras qui reçoivent la nuit un minimum d'humidité maritime qui fait que l'on peut par endroits à cultiver et il y a un minimum de pâturage ce qui fait qu'il y a un axe nord-sud le long de l'Atlantique qui est une route de migration et une route de commerce qui est tout à fait idéale qui ne sera pas toujours utilisé parce que les régibates vont souvent la tribune des régibates va souvent couper cette route ce qui fait que il y a souvent des routes plus centrales du Sahara vont être utilisées mais les Marocains vont les contrôler et les Marocains à partir du moment où ils se replient sur la rive sud de la Méditerranée vont redévelopper les axes trans-sahariens et les Marocains vont se trouver dans une géopolitique tout à fait intéressante tout à fait intéressante parce que à partir de la fin du XVIe siècle arrive un nouveau partenaire la Turquie les Ottomans et nous allons voir et c'est là où on voit que les grands peuples n'ont pas d'ennemis éternels et que les alliances peuvent changer au moment où la chrétienté espagnole repousse les musulmans après que cette chrétienté espagnole eut expulsé les musulmans nous allons voir l'état marocain et le roi catholique espagnol allié contre les Turcs parce que les Turcs vont déferler sur l'extrême est du Maghreb ils vont avaler l'actuelle Tunisie ils vont avaler l'est de l'actuelle Algérie et là ils vont buter sur la Moulouya ils vont buter sur la Moulouya et sur l'alliance militaire entre l'Espagne et le Maroc les Espagnols sont installés à Oran ils ont une base forte à Oran qui est commandé par un personnage haut en couleur qui est le comte d'Al-Kaoudete et les Turcs vont essayer de pénétrer au Maroc et le comte d'Al-Kaoudete avec ses piquiers espagnols sortis de la citadelle d'Oran va prendre les Turcs à revers pendant que l'armée marocaine va pousser les Turcs vont être obligés de se replier sur Alger et les Turcs ne vont jamais prendre le Maroc le Maroc va échapper à la conquête à la conquête ottomane et l'on voit si vous le voulez là une géopolitique avec véritablement un nationalisme qui est capable de faire passer des intérêts de survie en oubliant des querelles des oppositions des guerres passées il y a un intérêt commun et c'est à ce moment là que la Méditerranée occidentale échappe aux Turcs bien sûr il va y avoir les pentes bien sûr mais les Turcs à partir de ce moment là vont comprendre ils ne peuvent pas passer en Méditerranée occidentale parce que l'alliance marocco-espagnole est puissante et ils n'arrivent pas à la casser mais ceci est fondamental fondamental et dans le même temps ce Maroc qui a été en quelque sorte bloqué vers le nord par la victoire de la réconquista ibérique il va orienter son expansion vers le sud à l'époque de la dynastie sahadienne où on va voir les Marocains après le fameux combat de Tandibi s'emparer de Tombouctou et pousser ainsi jusqu'au Niger alors là il y a un espace d'expansion marocaine qui permet de mieux comprendre aussi les débats autour du Sahara les nostalgies qu'entretiennent au Maroc la perte de Tindouf au profit de l'Algérie alors il y a une très belle histoire parce que la conquête du Pachalik de Tombouctou par les sultans marocains qui vont combattre et qui vont vaincre l'Empire Songhai l'Empire de Gao l'Empire des Songhai est une superbe histoire parce que les Marocains vont lancer à travers le Sahara une expédition maritime une expédition par le guerrière qui comportera des bateaux en pièces détachées pour pouvoir naviguer sur le Niger pour battre les flottis de la Skia Mohamed et cette armée marocaine est une armée très particulière 8 Caïds qui la dirigent 8 Espagnols 8 Espagnols renégats convertis à l'islam et la grande majorité de la troupe est une troupe espagnole en grande partie mais pas totalement convertie à l'islam et dans toute l'histoire moderne du Maroc le Maroc va avoir à sa disposition des troupes chrétiennes à l'époque des almohavides il y a une garnison chrétienne avec son curé son aumônier à Marrakech une garde catalane Réverter Réverter et qui va faire souche au Maroc alors Réverter l'histoire de Réverter une très belle histoire Réverter est un noble catalan qui est dépossédé par le roi d'Aragon et qui va mettre son épée au service du sultan marocain et après sa mort il a deux fils et finalement il est restitué ses fils sont restitués dans leur baronie et l'un des fils rentre reprend sa baronie dans la région de Barcelone et l'autre se convertit à l'islam et va rester va faire souche au Maroc comme guerrier et comme grand féodal à la cour à la cour des sultans et pendant toute toute cette période il y a une interpénétration très très importante entre l'Espagne l'Espagne et le Maroc avec à la fois des renégats ou des contingents aragonais surtout aragonais qui vont venir ensuite servir au Maroc et puis pendant toute la période médiévale marquée par la Reconquista on voit aussi des nobles chrétiens qui mettent leur épée au service des différents rois de Taïfas des petits émirs qui se battent entre eux c'est l'occasion aussi ensuite de leur imposer le paiement d'un tribut mais l'on voit autant des mirs du côté des chrétiens on l'en voit autant des mirs se mettre du côté des chrétiens donc il y a il ne faut pas voir la Reconquista sous la forme vous Philippe Corrin qui avez écrit sur la Reconquista c'est pas l'image d'épinal avec un rouleau compresseur qui part des asturies et qui dit maintenant nous allons repousser les morts jusqu'à Gibraltar avec le recul sur la longue durée on peut reconstituer cela mais si l'on périodise l'histoire c'est pas du tout cela c'est un front mouvant avec des alliances mouvantes avec tantôt avance des uns recul des autres etc. on peut dire que l'islam espagnol s'est auto détruit très largement car si l'islam espagnol n'avait pas rompu avec le califat et si l'islam espagnol ne s'était pas émietté avec les réinos de Taïfas les chrétiens ont eu vraiment beaucoup de mal à lutter contre un bloc islamique unitaire occupant tout le centre et tout le sud de l'Espagne la division la division a beaucoup aidé les chrétiens oui bien sûr alors vous avez nous avons évoqué tout à l'heure Fès et Marrakech mais il y a aussi une autre grande capitale traditionnelle et je crois que vous avez une bonne raison pour bien la connaître ah oui c'est ma ville c'est Meknes absolument celle du sultan Moulay Ismail la grande figure de la dynastie alawite le contemporain de Louis XIV le grand Moulay Ismail alors le grand Moulay Ismail qui est un personnage tout à fait intéressant j'ai une étudiante marocaine qui m'a fait une très belle thèse du temps du temps où j'étais encore professeur d'université qui m'a fait une très belle thèse qui avait pour titre Moulay Ismail et Louis XIV la course maritime et l'échec de l'alliance entre le Maroc et la France à l'époque de Moulay Ismail et Louis XIV très intéressant parce que Moulay Ismail qui est un politique très fin a voulu emmener Louis XIV dans son alliance contre des puissances chrétiennes à la fois contre les espagnols et contre les anglais et Louis XIV qui était un fin politique aussi a laissé croire à Moulay Ismail qu'il allait peut-être pouvoir rentrer dans son alliance à la condition que Moulay Ismail renonce à la course la course salétine et des ambassades se sont succédées ont été envoyées les uns les autres le grand corsaire Aïcha Pidou de Saint-Aulonge les français etc. et ces ambassades ont été reçues à Saint-Germain c'était avant Versailles à Saint-Germain etc. et pendant 20 ans les contacts n'ont jamais cessé et chaque fois ils ont buté la course reprenait nous ont renoué les relations etc. jusqu'au moment où il y a eu la sélection d'Espagne et à partir du moment bien sûr où le petit-fils de Louis XIV montait sur le trône d'Espagne il n'est plus question d'envisager un quelconque moment à ce moment-là Moulay Ismail rompt les négociations avec la France et se tourne vers les Anglais et vers les Huguenots qui vont s'installer qui vont devenir les partenaires du commerce marocain pendant un certain moment Moulay Ismail qui a véritablement créé l'état moderne l'état moderne marocain l'état moderne marocain qui va d'ailleurs demeurer jusqu'à jusqu'à l'indépendance parce que il n'y aura pas de grande évolution dans les définitions de cet état marocain jusqu'au moment où Mohamed V et Hassan II vont entreprendre un certain dépoussiérage de ces vieilles institutions et de cette pratique marzénienne mais ceci est tout à fait important à souligner oui alors ce Maroc de Moulay Ismail il va ensuite entrer à partir du 18ème siècle dans une phase d'affaiblissement un peu comparable à ce qui se passe à l'autre bout de la Méditerranée pour l'Empire Ottoman et il va devenir très vite évidemment l'homme malade du Maghreb il va devenir bien sûr un enjeu pour les puissances européennes alors quelles ont été les étapes de la pénétration européenne dans ce Maroc dans cette extrémité du Maghreb ce qui est intéressant c'est de voir que les Européens et nous Français avons une vision du Maroc qui est la vision du Maroc du 19ème siècle c'est à dire que au 19ème siècle le Maroc est dans une phase totale de décadence l'Etat se délite l'autorité du sultan se délite les tribus de la montagne sont quasiment indépendantes et nous fondons toute notre analyse héritée encore aujourd'hui sur cette situation comme si le Maroc avait toujours été comme si la France avait toujours été en état de la guerre de la guerre de 100 ans comme si la Chine avait toujours été celle du break up of China voilà et dislocation complète plus or c'est pas du tout cela dans la longue durée le Maroc sort d'une grande phase d'expansion entre dans une période de décadence pour des raisons X ou Y des raisons militaires essentiellement parce que le Maroc ne va pas prendre le parti de la modernisation militaire en grande partie parce que son système l'interdit quel est le système à partir du moment où il n'y a plus de mercenaires il y a eu les mercenaires chrétiens ensuite il y a eu les abides les mercenaires noirs et comme ces abides se soulève le sultan les liquides donc il n'y a plus de mercenaires ce qui fait que les sultans vont créer fonder enraciner leur pouvoir sur la fidélité de tribus que l'on va appeler les tribus marzen tribus qui sont fidèles et qui vont lever l'impôt pour le compte du sultan en échange d'avantages territoriaux et de la dispense d'impôt et tout le 19ème siècle va être l'histoire de la lutte des tribus marzen contre les tribus non marzen la notion du blé de Siba et du blé de marzen qui est une notion très récente qui n'était pas une notion qui existait dans l'ancien Maroc alors bien entendu l'histoire du Maroc a complètement été renouvelée depuis certaines années depuis une quinzaine d'années quand vous lisez les livres d'histoire du Maroc des années 50 ou autres l'on vous parle du blé de marzen et du blé de Siba comme si c'était immémorial mais pas du tout c'est une période de décadence et dans chaque période de décadence il y a le blé de marzen et le blé de Siba le blé de marzen qui va être plus ou moins fort plus ou moins réduit et sous certains souverains le blé de marzen c'est la ville de Fès et même pas les collines du Moyen-Atlas autour parce que le sultan est complètement assiégé dans sa ville de Fès en même temps cette vision-là permettait de justifier aussi le protectorat l'intervention de la France qui construisait en fait solidement un état marocain viable c'est pas ce qu'a dit Lioté Lioté va reconstruire pas construire Lioté ne parle pas de construire il parle de reconstruire alors donc nous en arrivons au Maroc qui intéresse les puissances alors quelles sont les puissances intéressées par le Maroc l'Angleterre bien entendu l'Espagne l'Espagne va vite être écartée parce que les Espagnols ont d'autres problèmes et ils vont être engagés dans leur guerre avec les Etats-Unis bon l'Espagne va être également dans un état de profonde décadence l'Espagne va prendre des miettes au Maroc mais avec des difficultés terribles à l'issue des défaites militaires même avant la guerre du Rif il y a des défaites considérables que subissent les Espagnols à la fin du XIXe ou début du XXe l'Allemagne l'Allemagne va comprendre très tôt que la France ne lâchera pas le Maroc l'Angleterre va monnayer des échanges vont se faire et l'Angleterre va soutenir la France en échange de l'aide que la France va apporter à la politique anglaise dans l'océan indien en Egypte etc l'Allemagne va faire monter les enchères l'Allemagne ne va pas chercher vraiment à prendre pied au Maroc mais l'Allemagne va chercher à sauvegarder au maximum ses intérêts et finalement la France est la grande bénéficiaire la France est la grande bénéficiaire pourquoi ? parce qu'il y a l'Algérie s'il n'y avait pas eu l'Algérie la France ne serait pas lancée sur le Maroc parce que le parti colonial ce que l'on appellerait les impérialistes maintenant autour de Jeanne Etienne etc ont une priorité qui est fonder définitivement la présence française en Algérie or pour fonder définitivement cette présence il faut assurer la paix à l'Est et à l'Ouest alors à l'Est la Tunisie va être avalée rapidement ne posera pas de problème mais à l'Ouest c'est un autre morceau le Maroc ce qui fait que la France va procéder en tâche d'huile va pousser au maximum la frontière de l'Algérie vers l'Ouest c'est à ce moment là d'ailleurs que les oasis sont rattachées à l'Algérie l'Algérie qui n'a jamais existé et qui par définition ne possédait pas le Sahara va se voir administrer le Gourara le Tidiquelt la Saoura qui étaient des régions qui étaient marocaines qui dépendaient de Pachas marocains les archives marocaines que j'ai consultées j'ai longuement travaillé dans les archives marocaines nous avons les daïres de domination des Pachas dans toutes ces régions dans toutes ces vallées dans toute cette chaîne d'oasis la France va pousser jusqu'au moment où jusqu'au moment où l'anarchie va être telle au Maroc que nous allons réussir à imposer le protectorat alors là commence véritablement une autre histoire là commence une autre histoire parce que le Maroc va avoir une chance considérable la chance du Maroc c'est d'avoir eu l'IOT imaginons qu'à la place de l'IOT il y a eu un général républicain borné et jacobin le Maroc n'existerait plus aujourd'hui c'est à dire on aurait fait au Maroc ce que l'on a fait avec l'administration algérienne alors en Algérie tout s'est bien passé jusqu'en 70 sous l'ancienne monarchie et sous l'empereur Napoléon III tout s'est bien passé parce que l'empereur Napoléon III avait bien résumé sa politique je suis l'empereur des arabes et des français mais l'Algérie est à la France mais l'Algérie n'est pas à la France et l'administration est une administration militaire avec les bureaux arabes etc. en 1870 poussé par le cardinal Lavigerie on ne dira jamais assez le mal qu'a fait le cardinal Lavigerie à la fois pour les familles politiques mais également pour la colonisation le cardinal Lavigerie est un des responsables de l'échec de l'Algérie française car ce que ne savent pas nos auditeurs c'est que Lavigerie est allée à Tours auprès du gouvernement insurrectionnel le gouvernement de Tours ministre de l'Intérieur Crémieux et tout l'appareil doctrinal de Crémieux sur la Vigerie c'est Lavigerie qui lui a révisé moi j'ai publié dans mon histoire de l'Afrique le document de Lavigerie remis à Crémieux et Crémieux va appliquer ne parlons pas des décrets Crémieux c'est une affaire annexe mais l'administration la fin des bureaux arabes le jacobinisme le rattachement directement à Paris etc. ce qui m'a provoqué Mocrani ce qui m'a provoqué la révolte cabine Mocrani moi j'ai toujours ma famille a toujours été fidèle à la France le père de Mocrani est un des hommes qui a fourni les contingents pour conquérir Constantine et une tribu totalement fidèle à la France du jour au lendemain on enlève les cadres militaires et on met l'ancien préfet du Rhône qui arrive qui parle pas du Rhône ou du Calvados peu importe l'administration jacobine civile dans toute son horreur dans tous ces gens gris qui connaissent pas les langues du pays qui sont transposés le jacobinisme dans toute son horreur révolte cabine révolte Mocrani Mocrani qui a fait des bêtises dans sa jeunesse à ce propos c'est Lyoté a été un des éléments de la poussée française vers le Maroc et Lyoté qui va faire un voyage au Maroc en 1907 avec Regnaud et là il est sidéré parce qu'il connaissait quoi du Maroc le général Lyoté il connaissait les tribus qui faisaient des rezous sur la frontière il ne soupçonnait pas cette civilisation et il découvre une civilisation et ses lettres de Rabat sont extraordinaires je les publie dans mon histoire du Maroc il écrit ses lettres de Rabat ses lettres à son ami à Vogoué notamment il écrit sa découverte donc quand il va être nommé résident général il va dire mon souci est de ne pas algérianiser le Maroc c'est à dire de ne pas appliquer au Maroc l'administration jacobine mais au contraire de sauvegarder les institutions marocaines aider le Maroc à franchir le pas de la modernité aider à reconstruire le pouvoir du sultan donc il dira moi je suis le premier serviteur du sultan et il va réussir une politique tout à fait remarquable Lyoté va constituer une alchimie de politique tribale tout à fait extraordinaire et il va réussir à pacifier le Maroc et le plus étonnant c'est qu'il va même réussir pendant la guerre de 14 parce que c'est un épisode dont on parle très peu c'est que au moment où éclate la guerre de 14 ce que les français appellent la pacification ce que les marocains appellent la conquête est dans une phase véritablement d'accélération les grands bastions de résistance ne sont pas soumis encore et ce qui est soumis c'est toute la région du Haut-Atas de Marrakech avec les Goundafis et les Glawas qui se rallient à la France très tôt mais les grandes tribus Aïss et Rouchen notamment toutes les tribus qui prolongent le Haut-Atlas vers le Moyen-Atlas sont en guerre je suis dans la région de Taza et Lyoté reçoit l'ordre de dégarnir complètement son front d'évacuer tout l'intérieur du Maroc et de se replier sur Casablanca et Rabat et Lyoté refuse et Lyoté va évacuer au contraire l'arrière et il va gardir les postes sur les frontières il dit j'ai fait la politique de la langouste c'est à dire je mets la carapace mais elle est vide une carapace vide et il peut envoyer donc des régiments entiers les régiments qui partent se battre en France Lyoté est appelé donc au ministère de la guerre ça se passe très mal il quitte pour les raisons que l'on connaît il revient au Maroc et pendant la deuxième partie de la guerre de 1914 il va reprendre la pacification et quand la guerre de 1914 se termine le protectorat est plus vaste qu'il n'était avant la guerre de 1914 et ensuite bien entendu dans les années 18-20 Lyoté va achever ça jusqu'au moment où jusqu'au moment où il va quitter la guerre du Riff alors là la guerre du Riff c'est véritablement la vengeance de la république envers Lyoté parce que Lyoté est surpris il est surpris par cette insurrection du Riff il savait que des choses se passaient Lyoté n'aimait pas les espagnols il n'aimait pas les espagnols il n'aimait pas la méthode de politique espagnole il ne faisait pas une grande confiance à l'armée espagnole il avait raison ensuite ensuite il estimera un homme comme Franco le tertio etc Lyoté ne comprend pas les débandades militaires espagnoles parce qu'il faut dire que les espagnols se font étrier pendant la guerre du Riff mais c'est épouvantable alors il y a un problème il y a un problème qui mérite d'être souligné et je le souligne dans mon livre c'est que les espagnols ont de très bonnes troupes ils ont d'excellentes troupes mais ils n'envoient au combat que des conscrits non formés et ils gardent leurs bonnes troupes en réserve et ces bonnes troupes en réserve vont intervenir finalement puis avec la création du tertio c'est Franco qui va sauver la situation et quand les bonnes troupes vont arriver les Riff 1 vont être bloqués mais pendant des années les espagnols vont se faire massacrer par milliers des généraux général Sylvain c'est une défaite terrible alors Lyoté Lyoté n'a pas le contact il ne sent pas les espagnols à différence de Pétain Pétain lui va être c'est une raison de brouille entre Pétain et Lyoté et Lyoté est surpris mais il va reprendre l'initiative il va reprendre l'initiative et il comprend tout de suite avec les peu de moyens qu'il a parce qu'il y a très peu de moyens les moyens vont arriver après avec Pétain il a très peu de moyens et il voit tout de suite que le coeur du dispositif c'est les tribus de la partie centrale du RIF qui faut absolument détacher d'Abdelkrim les pénis ou Riyagel donc ça c'est l'attribut d'Abdelkrim et il va donc jouer là dessus et il réussit à reprendre l'offensive là dessus arrive Pétain quand Pétain arrive la situation est redressée Pétain arrive en tant qu'inspecteur de l'armée et Pétain va rédiger un rapport aussi injuste que méchant à l'encontre de l'IOT et il va dénoncer des errements militaires de l'IOT qui ne sont pas des errements militaires qui sont au contraire la continuation de cette subtile politique tribale parce que l'IOT part du principe qu'il ne faut pas éliminer il ne faut pas exterminer une tribu car cette tribu va devenir notre allié donc il faut la soumettre dans l'honneur et Pétain va lui prôner la guerre à outrance la guerre d'écrasement et ce rapport est fait par Pétain donc à Paris changement de gouvernement les adversaires de l'IOT arrivent au pouvoir les sensibilités réactionnaires et de l'IOT commence un peu à énerver dans les hautes sphères dirigeantes de la république c'est l'époque du cartel des gauches tout à fait et Pétain lui n'est pas Pétain n'est pas tout à fait Pétain n'est pas suspect Pétain est un officier républicain et Pétain est envoyé au Maroc avec une mission très claire doubler l'IOT dans le domaine militaire alors l'IOT dit mais c'est pas possible parce que ma position de résident général est une position de chef politique et de chef militaire dans cette politique tribale on ne peut pas être uniquement chef militaire et chef politique si vous m'enlevez la direction militaire c'est le protectorat qui s'effondre l'IOT démissionne l'IOT rentre en France et Pétain a les mains libres et Pétain va écraser la révolte du Rif il va écraser la révolte du Rif avec une guerre totale à l'européenne il va recevoir des moyens l'aviation etc les Rifins sont broyés détruits et ça va rester dans les mémoires tout à l'heure vous avez utilisé l'expression refondation de la monarchie shérifienne qu'entendez-vous par cette formule la refondation de la monarchie shérifienne c'est à dire que Hassan II a dépoussiéré comment dirais-je toute cette partie du rituel tout en conservant l'essentiel la moderniser avec une administration territoriale avec l'équivalent de préfet c'est Hassan II le refondateur oui Hassan II refondateur et Mohamed VI Mohamed VI qui à l'heure actuelle est dans une phase de grand renouvellement alors là attention s'il va trop loin ça peut être dangereux il vient de Mohamed VI Mohamed VI a fait deux choses a fait une chose remarquable c'est que il est d'une autre génération que son père par définition et au Maroc le personnel d'état est vieux parce qu'on ne met pas à la porte les vieux serviteurs au Maroc les vieux serviteurs restent là mais le problème c'est que au 19ème siècle les vieux serviteurs mouraient à 65 ans parce que maintenant ils meurent à 85 ans ce qui fait il y a plusieurs générations qui poussent derrière et donc alors Mohamed VI a appelé les gens de sa génération au pouvoir et il a créé également des instances régionales il a créé un début de véritable décentralisation avec des instances régionales qui permettent localement à des jeunes élites de passer aux affaires alors qu'auparavant tout descendait du palais avec les gouverneurs et il n'y avait pas les échelons locaux de ce moment il y a des échelons horizontaux locaux ce qui donne une soupape une soupape de sécurité pour des jeunes qui ont besoin d'accéder aux affaires et il vient de réformer l'état marocain en annonçant que désormais puisque le Maroc est une démocratie royale il y a des partis politiques il y a des élections désormais le premier ministre sera automatiquement le chef du parti qui aura gagné les élections ce qui se faisait depuis quelque temps mais qui n'était pas inscrit dans les règles ou dans la constitution donc désormais c'est cela à mon avis il ne faut pas qu'il aille plus loin parce qu'alors s'il va plus loin il risque de mettre en péril l'architecture même du système monarchique marocain et à l'heure actuelle l'on voit tous ceux qui n'osent pas attaquer la monarchie c'est impossible mais qui parlent d'européaniser la monarchie c'est-à-dire certes que le roi garde son aspect religieux commandeur des croyants mais qu'il abandonne le politique c'est très dangereux parce que la reine d'Angleterre oui la reine d'Angleterre oui mais l'histoire est quand même plus forte que la région anglicane à plus d'assises et donc et puis en plus il poussait par son cousin Mouleh Hicham le prince rouge l'Orléans des Alaouites et donc oui j'espère que ce n'a pas un philippe égalité mais là on sent on sent que ceux qui n'osent les antiques il y a toujours un courant anti-monarchiste au Maroc le courant révolutionnaire de l'ultra-gauche marocaine qui n'ose pas attaquer le roi parce que Mohamed VI est adoré au Maroc et puis il y a une grosse présence qui essaie de renier ses pouvoirs on sent on sent la subversion qui est là et là il ne faudrait pas que il ne faudrait pas que le roi aille trop loin dans les non pas dans les réformes dans les réformes mais dans le changement de définition de ce qu'est la monarchie marocaine parce que le roi du Maroc est à la fois chef spirituel il est à la fois chef de guerre il est à la fois chef de peuple et il a par la béia c'est à dire le l'obéissance le serment de la béia il est à la confluence de toutes les tribus du Maroc et de toutes les hiérarchies marocaines c'est à dire qu'on vient lui prêter la béia le serment d'allégeance donc il fait la synthèse autour de sa personne si vous enlevez un élément il reste quoi ? une monarchie à l'occidentale une monarchie à l'occidentale sur le corps social marocain risque de poser de gros problèmes donc là bon je n'ai pas de conseil à lui donner bien sûr mais ne pas trop céder aux sirènes réformistes le Maroc a la chance d'avoir un jeune roi un jeune roi alors que la Tunisie l'Algérie c'est des vieux chefs là c'est un jeune roi qui est adoré qui est une personnalité un personnage sacré qui a réussi on n'a pas parlé du Sahara occidental qui a réussi l'achèvement de la politique de son père parce que le Sahara est marocain et le Maroc ne lâchera pas le Sahara l'Algérie est en train de mettre les pouces le polisario n'existe plus les derniers responsables importants se sont ralliés au Maroc et le polisario devient un mouvement mafieux qui va aider l'ACMI un mouvement qui trafique les divers trafics qui peuvent se faire dans la région le Maroc le Maroc a gagné le Maroc est devenu une immense puissance maritime avec cette façade le long de l'Atlantique et si demain on trouve du pétrole etc. le Maroc peut avoir des opportunités le problème du Maroc c'est qu'il est encore très agricole et comme Lyoté le disait d'une façon malicieuse au Maroc gouverner c'est pleuvoir c'est à dire que la pluie conditionne beaucoup de choses et l'on voit le PIB marocain en danse-ci en fonction des années avec des bonnes pluies ou des mauvaises pluies et comme le Maroc n'a pas fait sa transition démographique le Maroc a une surpopulation et là il y a un gros problème il y a un problème donc trop de diplômés chômeurs une surpopulation donc il y a des problèmes il y a des problèmes réels mais le Maroc est un état-nation avec des corps d'état etc. qui fait que le Maroc est mieux armé pour résister et les perspectives des relations avec l'Algérie voisine ? on rêve toujours à l'union du grand Maghreb l'Algérie nourrit un complexe le complexe du parvenu par rapport à l'aristocrate c'est ça l'Algérie qui n'est pas un état qui est une création coloniale les Algériens ont toujours jalousé les Marocains ils prennent un complexe d'infériorité à la fois politique culturelle et les Marocains le rendent bien d'ailleurs mais c'est un problème j'allais dire quasiment psychanalytique entre le Maroc et l'Algérie plus qu'un problème politique l'Algérie est ulcérée par l'existence même du Maroc l'Algérie qui est un cône fermé sur la Méditerranée ne peut pas accepter que le Maroc ait 3000 km de façade maritime tourné vers le grand large etc. que le Maroc ait 2500 ans d'histoire alors que l'Algérie est une création coloniale française et le Maroc a perdu des territoires du fait de la colonisation qui sont aujourd'hui algériens alors je voudrais simplement faire un petit rappel pour les auditeurs qui s'intéressent à l'actualité africaine si vous voulez être tenu au courant de mes communiqués etc. envoyez donc simplement votre nom sur mon fichier mail et je vous mettrai sur ma liste de destinataires des communiqués et autres alors donc bernard-lugan.com c'est le site de mon blog et vous aurez là le moyen de me joindre donc bernard-lugan.com et tout est expliqué et bien il me reste à remercier les participants à cette émission Dominique Vénère et Bernard Lugan merci également Françoise Varlet nous nous retrouverons maintenant le 26 avril je vous faire